Liberté, bonsoir. Alors là ce soir, nous allons avoir une chose un petit peu exceptionnelle. Les banlieues autour de Paris se réunissent. Elles ont monté un collectif qui s'appelle Banlieue Debout. Là je suis avec David, qui est l'un de leurs représentants. Alors David, tu peux nous en parler un peu de ça ? Oui, je peux en parler un peu parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment au niveau des banlieues. Les banlieues se lèvent parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un porte-parole de Banlieue Debout. J'avais lancé l'appel Banlieue Debout le 4 avril. Et puis depuis je gère les comptes Facebook et Twitter. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées là en banlieue. Donc hier, on a fait une première réunion entre différentes villes de banlieue. Tu peux nous les citer les villes ? Les villes qui étaient présentes, il y avait Montreuil, il y avait Noisy-le-Sec, Marne-la-Vallée, il y avait Créteil, donc la ville dont je viens. Il y avait aussi Les Lilas, Aubervilliers, Pantin, Malakoff, Saint-Denis, voilà. C'est beau, ça fait quand même pas mal de monde. Voyez, tous ces gens qui font partie de la population active, qu'on a mis au banc, en dehors de Paris, afin de le livrer aux promoteurs, bougent aussi. Et c'est une bonne chose de parler justement des promoteurs parce qu'un des sujets qui revient beaucoup dans nos assemblées et dans la réunion qu'on a eue hier, on a mis en commun un petit peu tout ce qu'on faisait. C'est surtout le thème du logement. Ça revient de manière récurrente, il n'y a pas que ça, mais voilà. Hier, donc pour la première fois, on s'est mis d'accord entre les différentes villes pour mener une action commune sur le logement. Et donc on va essayer de créer une chaîne pour réagir aux expulsions. Moi-même dans ma ville à Créteil, avec Créteil debout, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une mère de famille qui était menacée d'expulsion avec ses 4 enfants, qui est venu prendre la parole en AG et qui nous a demandé notre aide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à 8h du matin, le mercredi, donc la semaine dernière, pour empêcher l'expulsion. Et on a obtenu gain de cause puisqu'elle va être relogée maintenant. Le peuple uni se lève. Est-ce que vous avez un contact avec le DAL par rapport à ses actions d'expulsion ? On n'a pas encore de contact direct avec le DAL. Par contre, il y a une marche qui est prévue, donc le 5 et le 6 juin, qui est organisée par le DAL. Et on va essayer de converger justement avec le DAL à ce moment-là et de voir comment ensemble on peut agir. Puisqu'hier, on a pris une décision qui est importante, c'est de dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus voir d'expulsion en banlieue et dans les banlieues de France et qu'on réagira à chaque fois qu'il y aura une expulsion. Dans cette marche, elle sera organisée aussi avec HK et Salterbank. Ils vont aller jusqu'à la cité Gagarine, qui est à Romainville. Et il y aura une teuf. Tous à la teuf à Romainville, à la cité Gagarine. Et le dimanche même, d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura... Je vais faire un peu de teasing. Voilà, il y aura des invités. Il y aura un grand concert aussi sur la place après la marche avec des rappeurs assez connus. Pour le moment, on ne donne pas de nom, mais voilà, ça va arriver très vite. Tu peux nous donner les coordonnées de chacune des Nuits Debout qui sont avec vous ? Je vais sortir mon anti-sèche parce que toutes les villes sont répertoriées là-dessus. Ce soir, il y a Vitry-sur-Seine qui se réunit à partir de 19h sur la place du marché de l'église. Il y a Marne-la-Vallée demain à partir de 18h sur la dalle du Champy. Saint-Denis demain à partir de 19h sur la place de la Basilique. Massi-Palaiso demain aussi. Massi-Palaiso, c'est leur première demain. Il y a toujours des villes qui rejoignent le mouvement. Super ! On en avait une quarantaine en tout avec 22 très actives, recensées, sachant que chacune teste des choses un peu différentes. Il y a aussi Saint-Ouen jeudi à partir de 20h et dimanche sur la place de la Mairie. Villejuif jeudi à partir de 18h30 sur le parvis de la Médiathèque. Clichy-la-Garenne jeudi à 18h sur la place des Martyrs. Blanc-Ménil vendredi 27h à partir de 19h sur la place de l'eau. Créteil à partir de 19h au métro Créteil préfecture devant le cinéma UGC. Fontenay-s-sous-Bois donc vendredi aussi à partir de 20h au Carrefour des Rigolos. Gentil à partir de 18h30 au 58 avenue Raspail. Melun vendredi 18h place de l'Armitage. Mante-la-Jolie 19h30 place Paul-Berre. Mante-la-Jolie ouais ! Créteil vendredi toujours. On a une grosse concentration de banlieues debout le vendredi. Donc Créteil vendredi à partir de 18h30 sur le parvis de la gare. Montreuil qui va le faire dans le quartier de la Boissière. Donc c'est à partir de 18h. Les Lilas, le Près-Saint-Gervais-Romainville qui font une nuit debout commune. Voilà, groupé. Donc c'est vendredi à partir de 19h sur la place de la mairie des Lilas. Il y a Évry vendredi à partir de 18h sur la place des Terrasses. Borny qui est aussi une ville proche de Metz. Qui s'est lancée aussi et qui va démarrer vendredi à partir de 18h sur le terrain de football à côté de la BAM. Draveil c'est samedi. Donc à partir de 16h sur la place de Marché. Aubervilliers aussi samedi. 17h sur la place de la mairie. Malakoff 19h sur la place de la mairie samedi. Villefranche-sur-Saône samedi à partir de 18h sur la place Saint-Jean. Et Alfortville donc le dimanche à partir de 17h au quartier des Alouettes. Et on lance l'appel aussi à toutes les villes qui ne sont pas encore debout de se lever. Exactement. Et on mettra un commentaire écrit sous la vidéo qui donnera tous les liens de toutes ces villes qui sont debout. Alors maintenant tu peux me donner un peu le compte rendu de toute la réunion, de ce que vous avez dit. Oui de ce qu'on a dit hier. Alors on a beaucoup discuté. En fait l'idée vraiment c'était un événement qui était un peu informel au départ. C'était un appel des banlieues debout à se rencontrer, à prendre un petit peu à ce qu'on a dit. Moi j'étais déjà allé dans la plupart d'entre elles pour les voir surtout quand c'était leur première ayant lancé l'appel. Voilà je voulais voir comment ça se passait de leur côté. Donc hier on a vraiment l'objectif c'était de discuter de ce qu'on essaye. Ce qu'on essaye, ce qui marche, ce qui marche moins, comment faire venir des gens. C'est des problématiques qui se posent pour certaines villes qui sont un peu, il y en a qui sont essouffées, il y en a qui sont au contraire sur une pente ascendante. Donc voilà l'idée c'est de voir chacun tâtonne dans son côté, tente des choses et on voulait voir qu'est-ce que chacun a fait et comment on pouvait envisager des actions communes. Et c'est très important parce que justement là en fait on est parti pendant un mois et demi chacun dans nos directions et je trouve ça assez génial parce que du coup les villes de banlieue qui ont fait leur nuit debout ont toutes des visages différents, ont toutes des modes de fonctionnement différents. Et comme personne n'en a de parfait justement on peut s'enrichir un peu des différences des autres, voir ce que les autres font, essayer de s'en inspirer et c'était vraiment cette idée là de se connaître, de se dire comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on a réussi à converger justement sur une idée, c'est sur le logement, sur une grande campagne sur le logement dans les différentes villes de banlieue, de voir comment entre villes de banlieue on peut s'aider sur des cas d'expulsion et voilà comme je disais qu'on a décidé qu'à partir de maintenant il n'y aurait plus d'expulsion en banlieue donc on va tout faire. Évidemment on ne pourra pas empêcher toutes les expulsions là en un claquement de doigts mais certaines déjà et c'est déjà un grand pas voilà. Donc on va essayer d'élargir ce genre d'action, d'aller un peu plus loin là-dessus et de faire en sorte qu'effectivement il n'y ait plus d'expulsion demain dans les villes de banlieue. En tout cas TV Debout sera à vos côtés. Est-ce qu'il y a un lien général où on peut vous trouver tous ? Oui il y a un lien général, alors c'est le Facebook Banlieue Debout, il y a aussi un Twitter Banlieue Debout, sinon il y a une adresse gmail. Donne les adresses. Oui, alors c'est Banlieue Debout pour les deux, Banlieue Espace Debout, il y a un gmail donc c'est banlieue au pluriel debout tout collé arrobas gmail.com et sur le site de la nuitdebout.fr on a une page qui en gros c'est nuitdebout.fr slash banlieue debout slash et on tombe sur la page avec les communiqués de presse et toutes les actions qui sont prévues, toutes les villes de banlieue qui se mobilisent et on est sur ce site pour le moment en attendant d'avoir un site dédié qui va être développé bientôt par la commission numérique. Est-ce que vous pensez monter des télévisions debout dans les banlieues ? Pourquoi pas, on est ouvert à toutes les propositions. On vous aidera. Génial, merci. En atelier, tu as autre chose à dire ? Bah moi je pense que pour les villes justement qui voudraient se lancer parce qu'il y a toujours des villes qui rejoignent le mouvement, il n'est pas trop tard. Il y a des villes qui, voilà je disais Borny, il y a Massi-Palaiso, il y a Alfortville, Alfortville ça fait deux semaines, Borny, Massi-Palaiso c'est la première fois cette semaine. Donc il y a des villes qui continuent de se lancer. Je pense que si des villes ont des besoins particuliers, qu'elles nous le fassent savoir, qu'elles nous le fassent remonter, on essaiera de relayer un maximum l'information, si elles ont envie d'avoir des informations sur comment on fait de la déclaration en préfecture, comment on monte la nuit debout dans sa ville de manière générale, bah nous on peut leur donner quelques conseils, voilà. On peut voir les aider, s'il faut les soutenir, être présent sur place et essayer de trouver du monde pour le faire, voilà. Merci David. Merci. Le peuple uni toujours passera.